Petit yogi Karl-Nourac Anne-Catherine de Boel proposé par l'école des loisirs mais qui est ce grand garçon qui se promène partout les branlés il dit qu'il est fort comme le soleil et l'homme le plus intelligent du bengar quand il arrive dans un village il crie à tout le monde soyez fiers de me recevoir je suis le roi des yogis il est si bizarre personne ne lui répond sauf une dame va voir le boucher et demande à parler à son fils que tous nous appelons ici petit yogi le grand garçon se rend aussitôt à la boucherie du marché qui ose s'appeler presque comme lui es-tu le fils du boucher ? demande-t-il au petit homme derrière le comptoir mais non je suis son père mon fils Assum se trouve au bord de l'étang juste en face il essaie d'apprendre au pain au pain je vais pas y arriver au pain à être un peu plus modeste au bord de l'étang Assum est bien là bon les audio dit-il au pain d'accord vos plumes sont très belles mais de là à vous prendre pour des dieux salut à toi je suis le seul le vrai le roi des yogis est-ce toi qu'on surnomme petit yogi oui je fais du yoga voilà je crois à la beauté du monde je suis rêveur le jour de jour et j'écoute le chant des oiseaux j'observe tout par exemple le moustique qui vient de se poser sur ton grand nez ah non c'est bête elle m'a piqué le grand garçon se calme soudain il sourit si tu me suis un jour ou deux si tu m'écoutes bien moi le roi je te nommerai petit prince un prince pour quoi faire ? yoga prince au roi ça n'existe pas mais celui qui n'apprend rien devient bête comme des pieds qui n'aiment pas marcher alors on y va tes parents te laissent partir ? oui ils savent que je reviens toujours de mes promenades avec des questions en moins dois-tu te faire un bagage ? non je suis comme je suis je te suis comme je suis je salue mes parents et en route d'abord il traverse une rivière le grand garçon veut donner à Somme une première leçon et lui prétend que quand il fait du yoga il imite si bien certains animaux que ceux ci viennent le voir et le prennent pour un frère ainsi il lui montre comment faire le crocodile en effet incroyable un crocodile arrive mais il s'approche du grand garçon pour le manger petit yogi ne s'enfuit pas il répète cent trois fois des mots qui viennent de son coeur et le crocodile écoute cent trois fois il écoute puis s'endort comme un petit lézard trop facile tu m'as empêché de te montrer comment ce crocodile allait me tomber dans les bras par mon seul pouvoir lui dit le grand garçon qui tremble encore un peu parfois tous deux croisent des gens qui semblent reconnaître le grand garçon salut usuru toujours en promedade bonjour à ta famille alors usuru est-ce ton frère ou bien t'es-tu fait un ami le grand garçon ne le répond pas ne le répond jamais ah ces gens te connaissent on dirait insiste à ce je suis juste le roi des yogis et toi le petit prince si tu arrêtes tes questions le soir autour d'un feu le grand garçon se vante encore ton père est un simple boucher le mien m'a appris que je suis tombé du ciel comme Patanjali le maître de tous les yogis ton papa plaisantait ta maman elle en dit quoi nous venons tous d'un astre rond merveilleux et chaud le ventre d'une mère sinon fais attention là il y a un vrai serpent qui descend d'une branche le grand garçon saute en l'air non ria somme il n'est pas méchant on dirait qu'il veut juste faire du yoga avec nous le lendemain il trouve un endroit magnifique parsemé de fleurs répète-t-il tous deux assis en respirant leur parfum que vois-tu les yeux fermés petit yogi un grand lieu vide très clair avec une seule fleur un lotus qui sent très bon et toi plein de gens qui m'admirent et m'offrent des milliers de fleurs la somme ne rit plus il en a assez de ce type qui se prend pour le meilleur en tout allez adieu j'ai autre chose à faire sois heureux et arrête un peu de te regarder de l'ombride la somme rentre chez lui en chemin il s'amuse avec les animaux il fait le chat avec le chat la vacherie quand il fait un grand mou un chien qui lèche le nez tellement il croit qu'il est un peu chien comme lui plus loin au bord du lac a somme rit beaucoup à imiter le flamant rose l'oiseau que l'on voit le plus en son pays c'est là que le grand garçon le rejoint essoufflé ah tu as raison je ne suis pas un grand yogi pas un yogi du tout il pleure et plonge sa tête dans l'eau pour que l'on ne voit pas ses larmes et puis il se confie il s'appelle bien Usuru son papa qui vit dans un palais lui a dit fils tu n'as jamais pu te faire un ami pars sur les chemins et ramène au moins un ami pour la première fois seulement voilà ajoute Usuru je n'en trouve pas c'est normal je suis le roi des nuls à cet instant des pigeons viennent voler autour d'eux avec ma chance ils viennent sans doute pour me crotter sur la tête ce plein Usuru Usuru mais non regarde dit à somme je me mets sur un pied comme fait un pigeon en yoga autrefois ça veut dire la paix est en moi et j'ouvre mon coeur aux autres c'est un signe tes mots m'ont touché grand garçon je veux bien devenir un ami pour toi youpi à somme merci les oiseaux crie Usuru les bras en l'air comme s'il agitait ses ailes tout ce bruit réveille un varron c'est affreux lézard est très fâché a somme est bloqué contre un rocher et ne peut s'enfuir soudain Usuru pousse un tel cri que la bête s'effroie et s'éloigne ah je ne savais pas que je pouvais crier aussi fort ça doit être comme ça quand on veut défendre un ami les parents d'Usuru habitent dans un palais posé sur un lac un somme est très impressionné Tilini la maman d'Usuru sourit et rossant le papa lui est très sérieux alors là je ne croyais pas que mon fils ramènerait un ami ici ici tout le monde se moque de lui cet ami c'est toi ? pourquoi as-tu accepté ? Usuri s'est changé d'avis quand il a tort ouvrir son coeur, verser une petite larme s'il est vraiment triste et il sait rire de lui de temps en temps c'est ainsi Roshan est épaté par cette réponse Usurus se sent si heureux il a réussi après un bon repas préparé par Tilini la maman, les deux amis vont se promener dans la forêt oh les feuilles remuent très fort un terrible tigre oh non c'est tout simplement un éléphant bonjour voyageur énorme machin si tu cherches la rivière c'est tout droit moi c'est Isuru je suis le roi des amis veux-tu que nous commencions une amitié aussi grande que toi ? ne bouge pas je monte sur ton dos et faire un peu de yoga mais l'éléphant n'est pas du tout d'accord Usuru est envoyé en l'air comme une branche aïe ! oh le gros idiot, tu as vu à son ? j'ai surtout vu que tu fais n'importe quoi pour être roi une nouvelle fois si tu es le roi des amis, je suis qui ? un mini ami qui fait pipi au lit ? et lui l'éléphant un caillou ou un tapis ? à cet instant, un papillon vient se poser sur la tête d'Assum ah je crois que c'est maman qui l'envoie pour me dire de rentrer elle est un peu magicienne aussi salut à toi ami, tu verras un jour tu ne voudras plus être roi tu t'endormiras content et le lendemain matin quand tu te réveilleras tu seras enfin toi ainsi parle petit Yogi avant de repartir chez lui soudain, la pluie arrive il n'a pas de parapluie l'éléphant le prend avec sa trompe le pose sur son dos et se met à courir vite pour le ramener au village pour le ramener au village Assum essaie de barrir pour remercier le grand animal qui vit à sa façon tout joyeux allait-il vraiment vers la rivière ? on aurait dit que lui aussi se cherchait un ami ne médit pas, médite